Nigeria, 15 personnes tuées dans des attaques djihadistes lors du Nouvel An. Au moins 15 personnes ont été tuées dans des attaques djihadistes le 31 décembre contre deux villages de l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué mercredi à la FP trois habitants. Les assaillants sont arrivés lundi à bord de plusieurs camions équipés de mitrailleuses et des motos dans les villages de Gatamarwa et Tsiya, près de la ville de Chibok, ont indiqué les habitants. Le bilan des attaques dans les deux villages s'élève à 15 morts, a déclaré à la FP Manasseh Allen, responsable de l'association pour le développement de la région de Chibok, Kada. Les djihadistes ont également kidnappé une jeune femme à Tsiya, a affirmé Samson Bullu, un autre habitant. Nahum Dassault, porte-parole de la police de l'état de Borno, a confirmé l'attaque, mais n'a pas fourni de détails, ni donné le bilan des victimes. Les djihadistes, habillés en soldats, sont entrés à Gatamarwa vers 16h GMT, ouvrant le feu sur les habitants, dont un groupe de personnes revenant d'un enterrement, a déclaré M. Allen. Ils ont tué douze personnes à Gatamarwa et trois autres à Tsiya, a-t-il ajouté. Outre les meurtres, les insurgés ont emporté de la nourriture et incendié des maisons dans les deux villages, a avancé Ayuba à Lançon, un responsable de la population de Chibok. Pour l'heure, aucun élément ne permet d'identifier clairement la faction djihadiste qui a mené ses assauts. Dans la région, le groupe islamiste Boko Haram et sa faction rivale, l'état islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, mènent tous deux des raids contre la population. Encore aujourd'hui, la ville de Chibok reste associée à l'enlèvement en 2014 par Boko Haram de plus de 270 jeunes filles âgées de 12 à 17 ans, qui avaient provoqué une énorme vague d'indignation internationale et une campagne baptisée « bring back our girls » pour leur libération. Près de la moitié d'entre elles sont toujours portées disparues, dont un bon nombre ont été mariées de force à des combattants djihadistes.